bonjour à tous et j'espère que vous allez bien que vous avez la forme olympique c'est pierre la chaîne croise et qui vous retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte d'un set de peinture de chez testo revue de boîte donc qu'est ce qui se passe si vous achetez ce set référence 9148 et puis tu vais tester ça à l'aérographe et au pinceau on va voir ce que ça donne je trouve ça très amusant les coffrets peinture alors ça fait longtemps que je cherchais un coffret testo parce qu'on ne trouve pas ça ici puis finalement j'ai réussi à mettre la main dessus donc ça fait plaisir alors c'est assez bien présenté vous voyez dans le rayon du magasin à mon avis voilà ça se tient comme ça il ya toutes les peintures qui sont ici dans la boîte apparemment il ya des pinceaux donc ça va être l'occasion de voir ressemblent les pinceaux testo voilà un beau petit coffret tranquille relax alors il est mixé de l'acrylique on va voir ça et là il faut un peu de plus pour d'autres produits parce que testo aussi des cols ce genre de produit là les petites bombes de peinture comme ça qu'on ne trouve pas ici en europe non plus puis voilà des diluants tout ce que vous voulez voilà ils vous montrent que vous pouvez faire de la déco comme ça du mode il me faire rouiller ça je me demande si ça ne vient pas de la série sand de beurde ok ok on entend que du matos donc c'est amusant parce qu'on a aussi des inscriptions français quitte de peinture tout usage pour artisanat et bricolage alors ce n'est pas une petite lichette pour ouvrir c'est collé alors comme personne ne parle jamais en français de ces peintures testo je me suis dit ça peut être intéressant de le faire ok ça s'ouvre comme ceci voilà quand vous pouvez le voir il est quand même ici acrylique non toxique lavage à l'eau alors ça on va voir ça c'est intéressant on s'allait bien présenter la classe les pinceaux ça se balade voilà alors là franchement c'est la classe c'est très très bien présenter donc ce sont des petits pots en verre avec un capuchon qui se visse ça a l'air sympa je sniff ça me rappelle un peu l'odeur des petits pots modèle master ok là nous avons du jade gloss ici nous avons un jour d'amour un rouge un verre ça c'est du noir brillant du blanc une espèce d'orange et ça c'est parce que c'est un atout ici en fait c'est beaucoup plus ça voilà charbon de bois brillant voilà donc déjà la présentation est sympa alors c'était trois pinceaux qui sont fournis avec mais alors là les pinceaux c'est vraiment voilà je crois que ça se passe de commentaire c'est tout de même comique à mon avis c'est bien pour faire de la patine mais pour aller faire des détails précis à envoyer ça y'a aucune pointe alors celui là il est main destroy bon je crois qu'ils ont mis ça plus pour la forme contre chose c'est toujours amusant voir ça ça c'est vraiment l'anecdote pour du brossage voilà je vois pas ce qu'on peut peindre de prix ici avec ça mais bon voilà toujours sympa dans le voir voilà donc maintenant je vais aller voir ce qui se passe si on en met dans un aérographe pour se faire je vais prendre une peinture peut-être le mot ça peut être sympa ça surtout je serai peut-être intéressé d'utiliser sur un projet maquette ouais je vais faire ça on va faire le mot fabriquer aux états unis ok on va voir ça tout de suite ok bon alors on va regarder à la texture de cette main tue qui m'a l'air assez épaisse donc je pense qu'il va quand falloir diluer je suis pas certain qu'on va pouvoir se permettre on est beaucoup trop épais donc ce que je vais faire c'est que je vais on me dit que c'est de l'acrylique donc je vais utiliser un diluant qui normalement fonctionne avec de l'acrylique à savoir le célèbre mister color leveling timer 400 ok on va voir ça tout de suite donc dans ces cas là moi je commence toujours par mais je l'ai dit directement mélanger dans le godet ici mais quand je fais ça j'ai toujours tendance à commencer par mettre le ouais j'ai toujours commencé j'ai toujours tendance par commencer par mettre du diluant voilà quelques gouttes on va voir ce que ça va donner la peinture je pense que je vais quand même la touiller un petit peu un petit peu plus que ce que je n'ai déjà fait un meilleur moyen de faire un goutte à goutte sans utiliser ça et donc c'est intéressant c'est ce que je vais faire alors voilà non je risque d'en foutre ou une faux pas on va quand même l'utiliser on voit là évidemment j'en ai pris trop c'est pas grave on pourra le remettre moi alors on j'y vais un peu au feeling on va tout y est dans le godet de l'aérographe pour voir ce qui se passe voilà je regarde la viscosité ça a l'air de couler pas trop mal mais je pense que ça peut le faire je vais tester comme ça on va voir ça pour éviter toute catastrophe je vais d'abord refermer le petit pot j'aime beaucoup les les pots qui se buissent et se dévissent voilà la teinte est très sympa ça peut être sympa pour faire des low riders et ça aurait été sympa aussi pour la voiture du joker ce mauve voilà ça c'est magnifique ça c'est clean c'est nickel pas de problème je vais refermer celui là aussi pour éviter tout problème ok c'est bon je vais pas allumer la ventille comme ça c'est encore plus simple alors j'ai préparé des cuillères vous voyez je les ai poncées pour casser le brillant mais j'ai pas mis de primaire je n'ai pas mis de primaire comme le brillant écarté ça devrait aller je vais mettre un petit coup de dégraissant pour voir parce que il ya peut-être encore un peu de poussière comme ça on est sûr qu'on est dans les bonnes conditions voilà un ok nickel alors maintenant je vais quand même être sans parce que j'ai quand même foutu les dillions de toute façon c'est toujours chiant d'avoir de la peinture sur la main ok alors les on nous la présente comme une acrylique qui est qui peut gérer à l'eau à 100% alors chez amomigues des acryliques à l'eau faut faire de très fines couches les unes sur les autres sinon ça fait des des problèmes et on va voir ici ce qui se passe on va déjà mettre une couche première couche donc je suis à une barre pour ceux que ça intéresse la dilution évidemment je ne peux pas vous dire j'ai mis autant de goûte de peinture autant goûte de diluant vous m'avez vu faire mais je teste la viscosité en faisant couler on se rend bien compte si c'est trop liquide ou pas c'est liquide voilà première couche après on fera un test en chargeant comme un ouf d'entrée de jeu maintenant je vais croiser on va voir ce que ça va donner j'ai pas travaillé de façon dont j'ai le mans c'est pas bien méchant ça ne va pas je vais chercher un petit peu plus mais j'ai l'impression oui c'est ça qui est intéressant c'est super sympa là j'ai clairement trop chargé mais en fait ça ne crée pas les défauts qu'on a quand on charge trop avec des acryliques à l'eau à mon nomine donc c'est toujours sympa de préciser pour savoir même si j'aime beaucoup à mon miguel mais je fais la comparaison puisque j'utilise aussi à mon je vais essayer d'homogénéiser tout ça mais une nouvelle peinture faut toujours un peu de temps de la prendre en main alors on est sur une buse ici de 0,3 des aiguilles de 0,3 sur un aérograph iwata eclipse hpcs j'aurais bien voulu tester avec le patch mais je l'ai utilisé tout à l'heure il est en train de sécher après nettoyage alors on va remettre de la couche c'est brillant c'est sympa la dilution aurait peut-être dû être un peu plus forte mais ça ne bouge quand même pas l'aérograph on va essayer de tirer là où ça n'a pas été préparé donc une surface brillante pour la croche ça a l'air de tenir aussi c'est pas mal mais je pense que je n'ai pas dilué correctement ou alors il faut peut-être mélanger un peu mieux tout ce bazar je vais rajouter une petite goutte de diluant mais bon même avec une dilution approximative parce que je découvre cette peinture on a quelque chose quoi quand même donc voilà en mode des ultra débutant découverte j'obtiens quand même quelque chose et en plus franchement la gueule de la teinte est sublime ça donne vraiment une quelque chose de spécial ça m'intéresse aussi pour la figurine du pingouin que je n'ai pas encore fait ça c'est vraiment une teinte très sympa bon juste une goutte ou deux on va pas non plus trop en mettre ok voilà bon là c'est plus liquide c'est beaucoup plus liquide je vais essayer sur une autre cuillère mais là déjà c'est pas mal je vais quand même en remettre ici puisqu'il ya déjà une couche donc j'ai l'impression que c'est mieux en ayant un peu plus dilué en fait de la peinture approche même sur une surface complètement brillant c'est toujours sympa de le savoir aussi donc franchement bon maintenant j'ai je vais recommencer le test monsieur depuis j'ai redilué un peu plus sur une autre cuillère je vais faire charger très fort direct pour voir si on cherche comme ça avec la momi gado c'est foutu là apparemment on n'a pas l'air de faire les petits creux j'envoie uniquement de l'air pour accélérer le séchage c'est hyper efficace sur les des peintures acryliques mais la brillance est impressionnante franchement cette peinture mérite d'être connue parce que souvent dans ces petits pots là c'était de l'enamel qui vendait et il mettait dans les pots model master les acryliques maintenant ils mettent les zones à meule les acrylique là dedans très sympa je n'ai mis que quelques gouttes dans mon hérographe et il ya moyen de de te faire franchement on va faire un petit test pour voir est-ce que ça c'est juste ou pas voilà c'est sec ça c'est génial ça ça c'est la classe elle est franchement je suis très étonné c'est la première fois que j'utilise chez testeur l'acrylique de ce type et je suis très impressionné c'est vraiment la classe oh là là c'est dingue il ya moyen de s'éclater ça se tend c'est nickel ouais c'est nickel elle va écouter franchement l'aérographe c'est la classe oui mais en raison mon aérographe donc je vais continuer à m'amuser un peu là on est encore sur une surface qui n'a pas été préparée n'est pas le brillant et franchement brillant la dilution est augmentée on va voir ce qu'elle va se passer ok je sèche là je n'en vois plus que de lait après il faut dire que la l'aérographe que j'utilise est quand même assez sympa aussi d'ailleurs j'en reparlerai dans mes vidéos que je lui consacrerai bientôt on en a vu voilà là je ne couvre pas complètement donc je renvoie de la couvre c'est fou c'est vraiment extraordinaire ça c'est le genre de peinture qui me convainc dès la première utilisation ce qui n'est pas le cas de toutes les peintures à mon mig il a fallu que je m'habitue mais j'avais vraiment des doutes lors de mon premier essai puis j'ai compris comment les utiliser donc j'en ai acheté la life color de l'italerie c'est moi qui ne dois pas trop savoir comment l'utiliser mais j'ai toujours des soucis quand j'essaie donc je n'en ai acheté qu'un coup de toute façon mais je n'aime pas de rester sur une mauvaise impression donc je ferai à nouveau des essais mais ici c'est mon premier essai et franchement c'est génial c'est génial donc je peux vous dire que je vous la recommande c'est vraiment sucré quand je vois tout ce que je peux envoyer c'est incroyable je n'en ai eu que quelques doutes mais bon le diguant évidemment ça allonge mais la teinte est vraiment impressionnante ça claque un max j'ai un résultat qui me fait penser à ce que j'ai avec de l'onamel sauf que je suis sur de l'acrylique on va essayer de foncer encore un peu la teinte c'est vraiment super je suis je salide voilà je salide il n'y a pas de soucis voilà là c'est beaucoup plus chargé que là vous voyez on peut vraiment obtenir ce qu'on veut c'est magnifique c'est nickel c'est la classe alors maintenant on va la tester avec un pinceau alors comme je vous l'ai montré les pinceaux testors ils sont très bizarres mais c'est pas grave parce que le but c'est de voir si le but n'est pas d'avoir un travail de précision c'est juste de voir si au pinceau on a quelque chose d'intéressant enfin d'agréable à travailler voilà le drôle de pinceau testo ok c'est vraiment ça c'est vraiment pas le truc haut de gamme bon ça c'est rien ça ils ont mis ça dans la boîte pour faire plaisir on va regarder ça tout de suite donc on va d'abord essayer ça sans aucune dilution voilà on va quand même tout y est on va y aller directement dans le petit poste en général pas trop conseillé mais bon on va quand même faire comme ça donc là on est sur la version qui n'est pas diluée après on verra si voilà dans mon aérographe il reste un petit peu de peinture vous voyez ça c'est un truc qui me plaît souvent les acryliques si on repasse sur la première couche on enlève la première couche et là en fait il y a vraiment j'ai l'impression moyen de travailler ça donc là c'est évidemment grossier ce que je suis en train de faire le pinceau n'est pas du tout au top mais ça permet quand même de se faire une idée ça ne commence pas à partir dans tous les sens et je sens que il doit y avoir moyen d'éviter les les coups de pinceau en la diluant un peu mais bon de ce que je vois là c'est sympa bon là on a évidemment tous les coups de pinceau mais c'est la tenue quoi c'est le comportement de la peinture qui est intéressant il a franchement c'est sympa alors on va quand même essayer avec un pinceau d'une qualité un petit peu meilleure je crois qu'il y a un peu foiré aussi celui-là bon c'est pas grave on va laisser ça comme ça bon imaginons que je prenne de la peinture diluée au pinceau alors je vais d'abord refermer le pot pour éviter toute catastrophe je n'aime pas le gaspillage voilà on va quand même essayer de voir s'il n'y a pas moyen de sécher ce que je viens de faire au pinceau et tout le bouquet c'est marrant c'est une peinture qui se comporte comme de l'eau sans aider le lamelle ça c'est super amusant ça là on est sur une surface qui n'a pas été préparée et bien la peinture elle tient quand même bon voilà on va prendre de la peinture diluée ah ouais magnifique donc même au pinceau il faut quand même diluer un peu et là on voit tout de suite qu'on peut obtenir des choses alors évidemment dans ce genre de situation on met un trait on attend que ce soit sec pour repasser au dessus si on veut quelque chose de sympa sinon on va se retrouver avec des traces de pinceau je vois que la batterie de la caméra commence à s'ouvrir mais pour faire des détails cette peinture sera sympa aussi ah oui là ça quand même a enlevé un petit peu mais bon j'ai pas séché assez et j'ai mis trop d'un coup mais je vois bien que c'est sympa franchement c'est sympa c'est un peu à la cool on va s'arranger voilà hop ok il me reste encore un peu de batterie donc je crois que ça peut aller il y a moyen de faire des trucs sympa et bien écoutez franchement premier contact je valide je valide y a pas de problème j'aime beaucoup la manière dont cette peinture se comporte diluée ou pas trop diluée c'est nickel ça fait plaisir de faire de nouvelles découvertes qu'est ce qui se passe déjà on a encore ici hop c'est très 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 sympa je ne regrette pas cet achat mais évidemment je suis sur un bord de cuillère qui est complètement une grosse ligne mais franchement c'est sympa allez un dernier pour la route hop juste pour le fun et bien moi je valide je trouve ça super très très bonne peinture j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce je vous dis à la prochaine c'était bien la chaîne Crazy Kit ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti